... Bonsoir. L'an dernier, les Français ont acheté plus de 18 millions de logiciels de jeu, 4 milliards et demi de francs, sous forme de CD-ROM ou de jeux sur console qu'ils s'appellent Nintendo, PlayStation ou Sega. Une vraie folie, d'autant que ça continue cette année. Alors avec nous, cette semaine, l'un des champions du monde du logiciel de jeu, il est français, Bruno Bonnel, fondateur, animateur d'Infogramme. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'être le témoin de cette émission, de répondre aux questions de Nicolas Béthoud, le rédacteur en chef des Echos. Vos produits, Bruno Bonnel, sont un peu des petites machines à rêver. Et pour avoir une petite idée de ce que vous faites, car finalement tout le monde n'est pas forcément familiarisé avec les jeux vidéo, on va voir quelques images d'un jeu comme Outcast ou alors Earth of Darkness. C'est vieux, ces jeux-là ? C'est un jeu récent et qui fonctionne bien, ils sont sur les étagères aujourd'hui. Quel est le jeu dont vous êtes le plus fier, le plus content ? Le jeu légende d'Infogramme aujourd'hui, c'est Alone in the Dark, qui a été un jeu qui a inspiré toute une lignée de jeux, notamment Lara Croft, et un autre jeu, un jeu de voiture qui s'appelle Verali, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en Europe, qui est le champion du monde, Verali, sur PlayStation. Bon, et on attend les futurs jeux de football avec Ronaldo. Bien sûr, Ronaldo arrive sur les écrans dès qu'il a fini de se guérir en Brésil. Alors, Infogramme a été créé en 1983. Comment ça a commencé ? Ça a commencé un petit peu comme une histoire de la Silicon Valley avec deux copains qui découvrent l'informatique familiale, Christophe Sapé et moi-même, qui avons écrit un livre qui s'appelait Pratique de l'ordinateur familial à l'époque, avant de l'appeler le PC, et qui, avec les royalties tirées de ce livre, ont décidé de créer une entreprise plutôt que d'aller passer des vacances sur la côte. C'était en juin 1983, on ne le regrette pas, on a passé des vacances depuis. Alors, aujourd'hui, Infogramme emploie plus de 650 personnes avec un chiffre d'affaires l'an dernier de 1,4 milliard, 1,9 milliard cette année dans des jeux sur consoles, consoles pour PC, des CD-ROM, mais puis aussi la fabrication de jeux en ligne que l'on peut télécharger sur Internet. Infogramme habite Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, visite guidée par Denis Bernardet et Michael Klein. La superstar du jeu vidéo Lara Croft aura peut-être bientôt son équilibre. L'équivalent masculin sur PC, il s'appelle Cutter Sled, c'est le héros d'Outcast, un jeu qui sortira en juin prochain après deux ans et demi de travail. Depuis la conception du personnage et de son univers, en passant par le game design, autrement dit le graphisme et l'esthétique, puis la programmation elle-même, pour finir par la phase de test, objectif, sortir le bon produit au bon moment. Il faut simplement être conscient d'évoluer dans un marché mouvant, avec des acteurs à gauche, à droite, au-dessus, en-dessous, et savoir se situer et être un petit peu dans l'air du temps. Si vous êtes trop novateur, vous ne passerez pas. Donc il faut savoir proposer une certaine innovation, mais tout en restant dans l'intérêt et dans l'attente du public. Un savant dosage d'innovation et de marketing, préoccupation constante d'Infogramme, qui en a fait le leader européen du jeu vidéo, avec un chiffre d'affaires de près d'un milliard et demi de francs en 98, pour un résultat net de 84 millions. Infogramme compte aujourd'hui environ 700 salariés, avec une forte implantation en Europe et aux Etats-Unis, 16 ans après sa création à Villeurbanne, par Bruno Bonnel et Christophe Sapet. En 83, c'était les tout débuts, les balbutiements du marché de la micro-informatique familiale et des jeux vidéo. Et c'est vrai que ce marché s'est trouvé sur une forte croissance de ces toutes dernières années, et que l'entreprise a profité de cette vague et a surfé sur cette vague. Et il a fallu consolider cette croissance rapide, d'abord par l'introduction au second marché, fin 93, puis par des rachats comme celui du britannique Océan ou de la branche distribution de Philips Media, sans négliger un autre front, celui de l'acquisition de licences. Infogramme a connu ses premiers grands succès grâce aux héros de la BD francophone, comme les Stroumpf ou Astérix, dont la huitième version sur PlayStation sortira dans quelques jours. Plus récemment, l'entreprise a négocié avec la Warner l'exclusivité sur les Lonnie Tunes. Bugs Bunny, Daffy et Speedy, un nouvel argument marketing pour un jeu sur Game Boy prévu pour Noël prochain. Et puis ce n'est pas fini, puisque vous avez annoncé le lancement d'une OPA sur un de vos principaux concurrents, l'anglais Gremlin. Gremlin, qui est le leader en Europe des jeux de sport. Donc en plus de Ronaldo, on va bientôt avoir des grands golfeurs, des grands tennismans, qui joueront avec les jeux Infogramme. Donc, très très concrètement, c'est quoi votre métier ? Qu'est-ce que vous faites finalement ? Vous produisez, vous fabriquez, vous distribuez ? Exactement, on invente d'abord, on crée des univers. Dans ces univers, on crée des jeux interactifs, c'est-à-dire qu'on essaye de faire participer des acteurs au lieu d'être juste des spectateurs. Et en plus, on les édite, on les markete au niveau international et on les distribue physiquement, c'est-à-dire qu'on les amène dans les points de vente, on les vend. Oui, alors vous les distribuez sous trois formes différentes, finalement, le même jeu. Soit sur CD-ROM pour être utilisé dans des PC, soit sous forme de cassettes qui sont utilisées dans les consoles de jeux vendues par Sony ou par Nintendo, soit sur Internet. C'est-à-dire que le même jeu peut être porté sur les différents formats, mais de plus en plus, un jeu est dédié sur un format. C'est-à-dire que vous avez des jeux sur Game Boy qui se vendent sous forme de cartouches, des jeux sur CD-ROM pour les PC, et puis effectivement, on commence à avoir une activité non négligeable sur l'Internet, c'est-à-dire des jeux online. Et puis, il va y avoir petit à petit, je suppose, des jeux sur la télévision. On est à l'aube de l'ère de la télévision interactive. Est-ce que vous allez là aussi fournir des jeux ? Alors, Infogramme, effectivement, a poussé son raisonnement sur tous les supports électroniques disponibles, notamment les décodeurs numériques. On a déjà sur TPS et sur Canal Satellite, d'ailleurs, mais également sur NTL, sur le câble en Angleterre, des jeux qui sont disponibles sur la télévision, qui se jouent avec le décodeur. Et qui sont plus confortables parce qu'il y a une image plus grosse, je suppose ? Ils sont surtout beaucoup plus conviviales et qui n'ont pas la nécessité... On n'a pas la nécessité d'avoir un ordinateur pour jouer à ces... Les formats sont concurrents ou pas ? Ils sont concurrents, ils sont concurrents, mais surtout, ils permettent à tout le monde de rentrer dans l'ère de l'interactivité. C'est-à-dire qu'ils sont concurrents, mais ils s'enrichissent les uns les autres, tout comme la vidéo va enrichir la télévision, qui elle-même va enrichir le cinéma. Et vous pensez que tous ces supports vont rester aussi puissants les uns que les autres ? On fera autant sur des ordinateurs que sur la télévision, sur des gunboys, sur des consoles ? Tout ça va rester en ligne à peu près ? À mon avis, surtout le PC, machine universelle, va disparaître, elle va se spécialiser. C'est-à-dire que vous aurez un PC... Pourquoi dit tout ça ? Parce que le PC est une machine à tout faire. C'est comme si vous aviez une machine à laver qui lave les vêtements et les couverts en même temps. Donc la console, c'est un PC très spécialisé ? Voilà, exactement. La console de jeu est un PC de jeu. Le terminal Internet, genre Minitel amélioré, est un PC communicant. Le PC portable deviendra une super Game Boy ou sera un outil de travail. Donc vous, vous croyez à la spécialisation des équipements et non pas à des équipements qui seraient bons à tout faire ? Oui, parce que le grand public, d'une façon logique, va aller vers quel prix, quel usage. Si on paye 2 000 francs un outil pour simplement jouer, on trouvera peut-être ça raisonnable, mais payer 10 000 francs un outil qui a une complexité telle qu'on ne sait pas à quoi on peut bien s'en servir, on n'achète pas un ordinateur comme on achète une cuisine intégrée. Est-ce que le jeu est mondial ? Est-ce que les petits Américains, les Japonais jouent avec les mêmes idoles, les mêmes gimmicks qu'aujourd'hui les Français ? Alors ça, c'est une question passionnante parce que le jeu, c'est comme la musique, c'est un langage universel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une manette de jeu ou un clavier et un écran avec des personnages à animer, vous êtes le maître du monde et certainement dans chaque homme dort un maître du monde. Donc tous les enfants de Rio à Berlin, à Tokyo ou à New York jouent tous avec les mêmes personnages. Mais vous ne prenez pas de risque avec Ronaldo parce qu'il est connu dans le monde entier, avec Astérix qui est connu dans le monde entier. Mais comment on invente un personnage ? Sur la base d'études marketing ou simplement c'est le résultat d'un imaginaire ? Non, déjà quand on met un Ronaldo ou un Astérix sur un jeu vidéo, c'est qu'on veut surtout utiliser un outil marketing pour que le grand public n'ait pas peur de lancer la main. Quand on crée un personnage original, grâce à Dieu, c'est grâce aux talents, notamment des talents européens et français, qui ont une capacité d'imaginer, de repousser un peu les limites de la créativité sur ces nouveaux. Mais comment on sait que ça va marcher ? Ça coûte combien à faire un jeu ? Ça coûte très cher, ça demande beaucoup de temps. Ça coûte en moyenne une dizaine de millions de francs par projet. Le jeu ? Le jeu, le jeu. Par contre, il faut que vous rajoutiez pratiquement le double en investissement marketing au niveau européen. Alors il faut en vendre combien pour rentabiliser un jeu ? Un jeu aujourd'hui, pour être rentable au niveau européen, doit se vendre à environ 150 à 200 000 exemplaires. À partir de là, on a par contre un effet de levier formidable. D'où l'intérêt, je suppose, d'être mondial. Et alors, Jean-Marc le disait tout à l'heure, vous avez multiplié les acquisitions, dont une OPA récente. Est-ce que votre ambition, c'est de couvrir la totalité des marchés, y compris les États-Unis, où vous n'êtes pas aujourd'hui ? Notre ambition, c'est d'abord d'être les premiers en Europe, ce qu'on est, et de consolider cette position. L'ambition, elle n'est plus devant vous, elle est derrière. Voilà. Et la deuxième étape, c'est de regarder les États-Unis. Les États-Unis, c'est une problématique complexe, parce que le pays est extrêmement grand. Nous sommes déjà présents aux États-Unis. Nous avons réalisé cette année environ 60 millions de dollars de chiffre d'affaires. L'année prochaine, nous en ferons à peu près 150. Et il y a la balle numéro 1 mondiale. Il y a la balle numéro 1 mondiale. Donc il faut aller le chercher sur son terrain, mais pour ça, il faut être bien solide sur ses pieds. Donc nous préparons les munitions sous forme de catalogues, Warner, Ronaldo et autres produits de motocross, de voitures, pour pouvoir attaquer sur son terrain. Alors, est-ce qu'on peut tout faire avec un jeu vidéo ? Je vous pose cette question parce que beaucoup s'inquiètent aujourd'hui. De la violence de certains jeux, dont le concept est toujours et souvent celui de la bagarre, de la guerre. Reportage Marion Gauthier. Notable phénomène de société et marché financier prospère, le succès et la banalisation des jeux vidéo violents inquiètent l'association Famille de France. On s'est rendu compte qu'à partir de l'âge de 10 ans, pratiquement, des enfants tout à fait gentils d'ailleurs, et de toute catégorie sociale, jouent, soit qu'ils les aient achetés, soit plus souvent qu'on leur ait prêté, avec des jeux sanglants et épouvantables. Et en fait, les parents ne le savent pas tellement. Aussi, l'association veut-elle informer et lutter contre la diffusion et le libre accès à ces jeux. Elle demande aux distributeurs d'en retirer 5 d'entre eux de leur rayon. On a le droit de vendre tous les jeux. Il n'y a pas de recommandations qui sont faites. Maintenant, c'est aux parents de dire non, je ne veux pas qu'il y ait du combat à la maison, je ne veux pas qu'il y ait de tir, je ne veux pas qu'il y ait de sang. Sinon, un jeune qui rentre, il peut acheter n'importe quel jeu. La vérité, c'est que le jeu vidéo, ça appelle à un comportement actif de la part du joueur, ce qui est différent de la télévision. Donc, véritablement, ça a un effet de purge. Le syndicat des éditeurs a posé au dos de certains des jeux la mention recommandée à partir de 16 ans. La vie n'est pas partagée par tous. Il faut savoir qu'à l'adolescence, il y a souvent une confusion entre le fantasme et la réalité et que l'usage répété du jeu vidéo peut accentuer effectivement cette confusion et rendre les passages à l'acte plus faciles. Seul le code pénal réprime aujourd'hui la diffusion et le commerce de messages à caractère violent susceptibles d'être vus ou perçus. par un mineur. Bien, alors, les jeux que nous avons vus, là, ne sortent pas forcément de chez vous, mais est-ce que vous fixez des limites ? Tout éditeur se doit de se fixer des limites. Donc, bien évidemment, qu'il y a une éthique dans chaque société. Alors, deux remarques par rapport à ça. D'abord, réduire le phénomène des jeux vidéo aux jeux violents, c'est comme réduire le cinéma au cinéma porno. C'est une catégorie, une catégorie qui a une clientèle, mais ce n'est pas la seule, et heureusement. La deuxième remarque, c'est que, par rapport à la remarque de Nicolas Béthou tout à l'heure, le jeu vidéo a beau être une musique universelle, la perception qu'on a les différentes cultures est différente. Par exemple, un jeu qui va être considéré comme extrêmement violent en Europe va être, finalement, une grosse farce aux États-Unis. C'est un paradoxe, c'est comme ça. À l'inverse, un jeu qui va être un peu coquin en Europe va être considéré comme pornographique aux États-Unis. Donc, je crois qu'il faut de la mesure en tout. Par contre, je suis d'accord avec l'observation qui consiste à dire, les éditeurs doivent avertir les consommateurs, et les consommateurs doivent apprendre à acheter et à discuter avec leurs enfants. Parce que la différence du cinéma porno auquel vous faisiez référence, ces cassettes, ces jeux sont accessibles à tout âge. Et quand on rentre dans un magasin qui met tout en rayon, il n'y a aucune limitation à ça. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait essayer de provoquer des interdits ou d'établir des limites ? Il faut une responsabilité de toute la chaîne. Il faut que l'éditeur avertisse dans sa communication sur le produit « Attention, ce produit est réservé à... » Le CEL, qui est le syndicat des éditeurs de loisirs, d'ailleurs, a une notification spécifique qui est mise sur les boîtes. Des symboles ? Des symboles pour préciser l'âge recommandé pour ces produits. Enfin, le distributeur, c'est son rôle également, doit organiser son rayon en fonction d'une certaine... Suite un temps où l'État taxait très lourdement les produits dangereux, par exemple ceux-là, est-ce que vous pensez que c'est une solution ? Non, je ne pense pas que c'est une solution. Je pense que le jeu vidéo est un phénomène nouveau. Il y a une explosion. Il y a certainement de l'abus chez certains produits. Il faut le contrôler. Il faut simplement que le public et les éditeurs arrivent à trouver une harmonie. Attention, je dis simplement attention à la censure qui castrerait probablement la créativité dont nous avons aussi besoin dans ce domaine. Un certain nombre d'études tendraient à montrer que le jeu vidéo et Internet, d'ailleurs, accroissent les clivages entre générations au sein même d'une famille. Vous avez des éléments d'appréciation là-dessus ? C'est évident que nous vivons une véritable révolution, la révolution digitale, qui est probablement, de mon point de vue, aussi importante que la révolution industrielle. Donc là, il y a des fossés de générations qui sont à combler. Par contre, le jeu vidéo a ceci d'intéressant, c'est qu'il fait participer les gens. Donc au contraire, qu'il ne soit non seulement pas un phénomène de clivage, mais qu'il rapproche des générations, une compétition de voiture avec son père ou avec son grand-frère. Enfin, les parents sont toujours battus, c'est ça le problème. Oui, mais justement, ça nivelle à l'impression. Et la mère reste à l'écart. Dans la vie réelle, les parents ont raison, et puis dans la vie virtuelle, les enfants peuvent... Clivage entre générations et inégalité sociale aussi. Oui, alors... Accroissement de l'inégalité sociale. Ça, c'est un sujet intéressant. Donc culturel. Il faut faire rentrer le jeu vidéo dans les bibliothèques. Il faut que les enfants aient accès sur les ordinateurs des bibliothèques, non seulement à l'Internet et à l'information, mais également aux jeux. Vous demandez à l'Éducation nationale d'acheter des jeux vidéo. Mais bien évidemment, je suis convaincu que tout comme... Non, vous ne pouvez pas demander ça. Mais non, regardez... Pour les récréations, vous ne pouvez pas demander ça. Les professeurs qui sont nés dans les années 60, qui aujourd'hui enseignent avec la télévision et les cassettes vidéo, c'est banal. Les professeurs qui sont nés dans les années 80 enseigneront dans les années 2000-2010 avec les jeux vidéo. Avec des encyclopédies sur CD-ROM, mais pas forcément avec des jeux. On n'enseigne pas avec des BD aujourd'hui. Mais non, le jeu, c'est l'expérience sans risque. C'est-à-dire qu'avec le jeu, vous pouvez découvrir des univers, découvrir des paysages et apprendre. Je vous citerai qu'un exemple qui n'est pas d'infogramme. Il existe un jeu d'une société qui s'appelle CRIO, société française, qui est sur Versailles et qui est un jeu d'aventure à l'intérieur de Versailles. Ils ont reproduit le château de Versailles et vous découvrez toute l'histoire à travers un jeu. Une enquête sur un meurtre. Une enquête sur un meurtre. Eh bien, CRIO a réussi le pari incroyable de faire apprendre l'histoire de France du 18e siècle, de la fin du début du 18e siècle, avec un jeu vidéo. Alors vous faites des produits qui sont vendus relativement cher parce que le prix moyen d'un jeu vidéo, c'est quoi ? Le prix moyen, c'est environ 350 francs aujourd'hui. Ce qui n'est pas donné. Ce qui est encore trop cher. Et ce sont des produits qui sont facilement copiables. Rien de plus facile que de reproduire un CD-ROM à tel point d'ailleurs que se développe un véritable trafic dans les cours de récréation des lycées et des collèges. Essayons un peu de comprendre l'ampleur de ce phénomène avec l'exemple du piratage des CD musicaux qui rencontrent exactement les mêmes problèmes. Reportage Fabrice Collaron. A première vue, aucune différence entre ces deux disques. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit vite que l'un est une copie de l'autre, la jaquette étant même photocopiée en couleur. Pour Nicolas, rien de plus facile en effet que de dupliquer les morceaux de son choix. Cet appareil, qu'on appelle un graveur, se rajoute à la chaîne IFI et fonctionne aussi simplement que les platines cassette de jadis. Mais contrairement à certains adolescents peu scrupuleux, Nicolas, lui, ne vend pas ces copies. Moi je l'ai fait, je pense que ça doit exister, mais moi je le fais uniquement pour moi, je le fais partager avec mes amis au travail ou alors je peux prêter, mais il n'y a pas d'échange ni de vente à proprement parler. On peut faire soit une copie intégrale d'un disque, soit, là c'est le plus intéressant, de faire ses propres chansons, de dire qu'on choisit une chanson sur un album, deux autres sur un autre, on fait ses propres compilations. Les graveurs existent aussi pour les ordinateurs. L'appareil coûte 2, 3, 5 000 francs. Quant au disque, c'est dérisoire de 7 à 15 francs. Et cette fois, on peut copier musique, mais aussi programme informatique ou encore jeux vidéo. Après les éditeurs de logiciels, les industriels du disque affichent donc leur inquiétude face à ces pratiques de piratage. Car si la vente peut conduire en prison, la loi autorise quand même les copies, mais si elles ne sortent pas du cercle familial. Difficile de contrôler, alors on a décidé de sensibiliser. C'est normal que l'industrie se défende. Si demain, les artistes, si les producteurs, si les éditeurs, si l'ensemble de la chaîne musicale n'a plus de revenus, il n'y aura plus demain de production. Donc il n'y aura plus de musique. Copier la musique, c'est tuer la musique. Mais le vrai danger pour les professionnels semble venir du réseau Internet. Depuis quelques mois, de nombreux sites proposent de télécharger gratuitement des extraits musicaux, voire des morceaux complets. Et des milliers d'utilisateurs pourront donc les recevoir directement dans leur ordinateur sans avoir jamais rien payé. Oui, l'arrivée du numérique pose décidément de sérieux problèmes de droits d'auteur.